Quelle est l'importance de la communauté en Afrique et comment se compare-t-elle à l'individualisme en Europe ? Bienvenue sur Data Center 360. Dans un monde en constante évolution, les valeurs sociales jouent en rôle central, dans la manière dont les sociétés façonnent leur identité et leur mode de vie. L'Afrique et l'Europe, deux continents aux cultures riches et diversifiées, illustrent de manière éloquente les contrastes saisissants en matière de valeurs collectives et individuelles. Au cœur de cette exploration se trouve un sujet fascinant, l'importance de la communauté, solidarité et entraide en Afrique versus individualisme en Europe. Dans cette quête de compréhension, examinons attentivement l'impact de ces valeurs sociales sur les individus et les communautés et comment elles évoluent au fil du temps, façonnées par des interactions croissantes entre les continents. Préparez-vous à découvrir les multiples facettes de l'importance de la communauté, solidarité et entraide en Afrique versus individualisme en Europe et à apprécier l'extraordinaire richesse humaine qui se déploie à travers ces deux contrées distinctes. Avec ces sept questions. Première question. Quelle est l'importance de la communauté en Afrique et comment se compare-t-elle à l'individualisme en Europe? En Afrique, la communauté revient à une importance capitale dans la vie quotidienne. Les liens sociaux et familiaux sont profondément enracinés dans la culture africaine, favorisant ainsi un fort sentiment de solidarité et d'entraide à travers des valeurs telles que l'un tour. Les individus se considèrent comme faisant partie d'un tour. Et cette conscience collective les pousse à s'entraider et à partager des responsabilités. En Europe, l'individualisme est souvent plus marqué. Les sociétés valorisent l'autonomie personnelle et l'accomplissement individuel. Ce qui peut conduire à des structures familiales plus nucléaires et à un certain degré d'isolément social. Cependant, il convient de noter que ces tendances varient d'un pays à l'autre en Europe. Car certaines cultures accordent encore une grande importance à la société familiale et communautaire. Deuxième question. Les liens communautaires renforcent le soutien mutuel. Absolument. En Afrique, les liens communautaires jouent un rôle crucial dans le soutien mutuel. Les membres de la communauté se rassemblent pour célébrer les joies, affronter les défis et partager les ressources en cas de besoin. Cela crée un réseau solide où chacun peut compter sur les autres pour apporter une aide et un réconfort en toutes circonstances. Troisième question. En Europe, l'individualisme peut entraîner une plus grande indépendance entre les membres de la société. Cependant, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de soutien mutuel du tout. Les Européens ont également des cercles sociaux et des cercles de soutien qui jouent un rôle essentiel dans leur vie. Cependant, ces soutiens peuvent être plus restreints et axés sur des relations personnelles ou professionnelles spécifiques. Si vous appréciez ce contenu et nos autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo pour ne rien manquer de nos futures publications. Notre soutien est précieux et nous encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Alors abonnez-vous et likez dès maintenant et plongez dans un monde d'inspiration, du divertissement et de pouvoir être passionnés sur l'Afrique et les Africains à travers le monde. Quatrième question. Comment ces différences influencent-elles la façon dont les défis sont abordés dans chaque continent ? En Afrique, les défis sont souvent rélevés collectivement en mobilisant les ressources et l'aide de la communauté. Les Africains peuvent puiser dans la force de leurs liens sociaux pour faire face aux difficultés, ce qui contribue à un sentiment de solidarité et de résilience. En Europe, l'approche peut-être davantage centrée sur l'individu, où les personnes cherchent généralement des solutions de manière plus autonome ou en se tournant vers des services professionnels. Cinquième question. Néanmoins, existe-t-il des intercessions où ces deux approches sociales se rejoignent ? Oui, il y a des situations où ces approches se rejoignent. En Europe, de nombreuses communautés locales ou ethniques ont préservé un fort sentiment de solidarité, en particulier dans les quartiers multiculturels ou chez les immigrants. De même, en Afrique, il peut y avoir des individus qui adoptent des approches plus individualistes, en particulier dans les zones urbaines où la société moderne peut influencer les valeurs traditionnelles. Parlant de ces immigrants, j'en ai aussi parlé dans cette vidéo qui donnera les chiffres sur les pays européens qui en accueillent le plus. Je vous mets le lien ici en haut, à gauche de l'écran. Sixième question. Comment ces valeurs sociales évoluent-elles avec le temps et les interactions croissantes entre les continents ? Avec la mondialisation et les interactions croissantes entre les continents, les valeurs sociales évoluent progressivement. En Afrique, les influences extérieures peuvent entraîner une transformation de certaines pratiques culturelles et sociales, tout en préservant l'importance de la communauté. En Europe, une plus grande ouverture à la diversité culturelle peut également conduire un renforcement des liens communautaires et de la solidarité. Septième question. En explorant l'importance de la communauté en Afrique et l'individualisme en Europe, pouvons-nous mieux comprendre et apprécier la diversité culturelle qui rend notre monde si captivant ? C'est internement. En étudiant cette différence culturelle, nous pouvons enrichir notre compréhension des valeurs sociales qui passent dans les sociétés africaines et européennes. Cela nous permet également de promouvoir un dialogue interculturel et de reconnaître que chaque approche a ses avantages et ses défis. En célébrant cette diversité, nous nous rapprochons en tant qu'humanité et renforçons notre capacité à évoluer harmonieusement dans un monde de plus en plus connecté. Notre exploration des valeurs sociales à l'Afrique et en Europe nous révèle un éventail de contrastes et de similitudes qui rendent chaque continent unique et fascinant. L'Afrique, avec son fort sentiment de communauté, a su préserver des liens sociaux solides propices à l'entraide et à la solidarité. L'Ubuntu Africa, qui met en avant le « Je suis parce que nous sommes », a été un plié central dans la manière dont les Africains abordent la vie et font face aux défis ensemble. En revanche, l'Europe, avec son individualisme prononcé, a mis en avant l'autonomie personnelle et l'accomplissement individuel. Cette approche a permis aux Européens de développer un sens de responsabilité personnelle et d'explorer leurs potentiels individuels. Après avoir répondu à ces questions, à mon tour d'avoir vos réponses. Quel modèle trouvez-vous le meilleur ? Dans quel modèle évoluez-vous actuellement ? J'entends vos réponses en commentaire. Je suis curieuse de les découvrir. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivi et partagé. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites de nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.